On va inaugurer des baliseurs qui enrichissent le patrimoine du Congo, de la régie de voies fluviales de la République démocratique du Congo. Donc, pour vous permettre de suivre ce qui se passe ici, en langue nationale, Nani Mandomi est ici pour le Lingala et Genjev Gumba pour le Congo. C'est avec elle que nous allons, au cours de ces minutes, vous expliquer en détail ce qui se passe ici au Congo, au Beach Ngobila. Là, c'est Charles Michel, président du Conseil européen, qui vient donc de faire son entail ou qui vient d'arriver ici au Beach Ngobila où la cérémonie va devoir commencer dans une mambouine. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Ce jeudi 29 avril 2021, dans les cadres de la coopération avec l'Union européenne, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera bientôt à l'inauguration des baliseurs multiformes de la Régie de voie fluviale de la République démocratique du Congo, RVAF en sigle, en présence du Président du Conseil européen, en visite officielle à la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous solliciterons votre autorisation pour inviter à ce micro les personnalités ci-après. Le Directeur Général de la RIVF, pour son mot des circonstances. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Oh, excusez-moi. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, pour son discours, Monsieur le Ministre du Transport et Voix des Communications, pour son allocution, enfin interviendra l'inauguration proprement dite des baliseurs multiformes par la coupure de ribbon symbolique, par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Directeur Général de la SETP pour son mot de bienvenue. Monsieur le Directeur Général. La cérémonie a donc commencé. Les allocutions commencent par celles du Directeur Général de la SETP. C'est l'entreprise publique qui nous reçoit en ces lieux. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Bichengobila rentre dans les patrimoines de la SETP ex-ONATRA. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, avec mes hommages les plus différents. Excellences, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, Excellences, Monsieur le Ministre des Transports, Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, La Société commerciale des transports et des ports SETP SA en sigle souhaite à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, la bienvenue dans ce cadre du port de Kinshasa qui abrite l'événement d'aujourd'hui. En effet, les dix événements aient d'une grande importance pour la sécurité de la population congolaise en ce qu'il permettra désormais au convoi de naviguer sur les fleuves congaux en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle je me dois de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, pour avoir accepté de présider personnellement la présente cérémonie. Je salue également la coopération agissante de l'Union européenne qui vient de témoigner une fois de plus sa volonté d'aider les peuples congolais avec l'acquisition de débalisés pour la régie des voies friviales RVF en sigle. Ces gestes qui s'ajoutent à se réaliser précédemment avec les vedettes hydrographiques confirment la ferme volonté de cette institution à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans sa politique d'amélioration des activités du transport frivial. La Société commerciale des transports et des ports, STP en sigle, on a transfiguré plutôt, se réjouit sincèrement de sa participation active à la réalisation de ce projet par la mise à disposition de son chantier naval d'Indolo et de ses équipes de techniciens expérimentés lors des travaux de construction débalisés durant la période allant du 14 novembre 2018 au 19 octobre 2019, soit pendant 11 mois. La STP SA, en sa qualité également d'armataire public, est heureuse de bénéficier des futures prestations de ces unités friviales car le balisage du fleuve facilitera le travail de conduite sécurisée des bateaux par ses équipages lors de la navigation sur le fleuve et les cassails pour ne citer que ces deux principaux axes de navigation. Je suis convaincu que la mise en service des débalisés Kassai et Yaouli Mela va réduire notamment les échouements de nos convois, les casses des matériels, la consommation de gasoil et de ces fêtes, cela va réduire les temps de navigation qui entraînera une baisse des coûts d'exploitation. Voilà pourquoi j'ai commencé ce moment par souligner de prime abord la grande importance de la cérémonie à laquelle nous sommes conviés ces jours pour témoigner de notre indéfectible attachement aux activités initiées par le gouvernement de la République sous le leadership éclairé de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. M. le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus différents. M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. le Président du Conseil de l'Union européenne, M. le ministre des Transports et voies de communication, Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Par leur énorme potentiel évalué à 14 000 km, les voies navigables dans notre pays ont toujours contribué à toutes circonstances au transport des personnes et leurs biens sans discontinuité, contrairement aux autres modes de transport terrestre qui sont indisponibles chaque fois qu'il y a des problèmes d'entretien. C'est ainsi que je soutiens de manière indéfectible avec l'ensemble du personnel de la SETP, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, pour la poursuite de la politique de relance du transport fluvial, aussi bien par la coopération internationale à travers ces secteurs que par le financement du programme du gouvernement pour le bien-être de la population congolaise ainsi que celui des étrangers et autres investisseurs ayant choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Je vous remercie. Il va donc intervenir à notre discours, c'est pour lui, le directeur général de la Régie de voies fluviales, après celui de tout à l'heure, le directeur général de la SETP. Nous invitons M. le directeur général de la RVF pour ce mot de circonstance. Régie de voies fluviales. C'est donc cette Régie de voies fluviales qui va pouvoir gérer ces baliseurs. Ce sont des baliseurs multifonctionnels et leur différence est que ce sont des machines dotées des rampes qui peuvent leur permettre de supporter quelques poids et de transporter quelques fois, quelques poids, contrairement aux baliseurs qui existent déjà. Il y a le MENA, il y a le Congo, il y a le Cauca, il y a le Troyes. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, M. le Président du Conseil européen, à qui nous souhaitons la bienvenue en RDC. Excellences, M. le Premier ministre, Chef du gouvernement, avec l'assurance de notre été haute considération. Excellences, M. l'Ambassadeur, Chef de la délégation de l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, Membres du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs, Les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, Les membres du cabinet du chef de l'État, M. le secrétaire général au transport et voie de communication, M. le coordonnateur de la COFED, M. le coordonnateur de l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, M. le membre du conseil d'administration de la RVEF, M. le membre du conseil d'administration de la STP, M. le commandant de la 14e région militaire, M. le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville-province de Kitschassa, M. le représentant de la firme GJH, M. le président du comité professionnel des transporteurs FUVIO, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Distingués invités à vos rangs et qualités respectifs, Ces jours révèlent un caractère éminemment particulier et historique pour la RVEF, car le secteur des transports fluviels et lacustres et congolais est spécialement à l'honneur, à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration officielle des deux baliseurs multifonctions, BMF en sigle, acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacutes, en RDC en sigle PANAV, sur financement de l'Union européenne. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour nous acquitter de prime abord d'un agréable devoir, particulièrement celui de souhaiter au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la RVEF la bienvenue à son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chinombo, président de la République, chef de l'État, président de l'Union africaine. Lui souhaiter un vibrant hommage pour avoir participé, pardon, accepté de présider personnellement la cérémonie d'aujourd'hui. Une façon pour vous d'exprimer, mesdames et messieurs, votre vision sur le secteur fluvial et la crise, l'un des piliers du système des transports multimodal, vecteur de l'expression de la croissance et du développement socio-économique de la RDC. Ensuite, nous tenons à vous remercier, vous tous, autorités politiques, diplomatiques, économiques, militaires, civils et scientifiques et de façon singulière, monsieur le président du Conseil européen, Charles Michel, pour avoir consenti de rehausser de vos présences cette cérémonie. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, monsieur le président du Conseil européen, excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération, excellence, monsieur l'ambassadeur, chef de la déligation des Unions européennes, excellence, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, mesdames et messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. En effet, il convient de vous rappeler que dans le cadre de la lise en œuvre du projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et la crustre en RDC, 10e fonds européens des développements, FED, dont la RFF a été le principal bénéficiaire à côté de la SNCC et de la STP qui nous reçoit dans ce beau cadre, plusieurs activités étaient inscrites et réalisées, ainsi que des acquisitions en termes des équipements et matériels pour renforcer la capacité d'intervention de la régie de voies fluviales sur le réseau fluvial et la crustre de la RDC. Il s'est de signaler également que le Panahaf s'est occupé essentiellement des cours d'eau de la première catégorie, à savoir le fleuve Congo, 1737 kilomètres et la rivière Kassai, 607 kilomètres, soit un total linéaire de 2400 kilomètres environ, ce qui représente plus ou moins 25% de l'ensemble du réseau hydrographique congolais qui est estimé à 15 000 kilomètres de voies navigables classifiées et catégorisées sur un total de 25 000 kilomètres à l'état naturel. L'acquisition de ce débaliseur multifonction, acquisition de ce croix neuf que votre très haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, avait accepté de procéder à l'inauguration officielle, vient augmenter le nombre des unités de servitude opérationnelle de la Régie de voies fluviales à côté d'autres unités flottantes réhabilitées toujours dans les cadres de la mise en œuvre du PANAV financée par l'Union européenne. dans le même ordre d'idées. En termes d'acquis de ce projet, nous pouvons épingler un 6 de ces 10 baliseurs multifonctions et à titre indicatif, c'est ici. L'installation d'un centre moderne de traitement des données hydrologiques et hydrographiques, c'était né en cycle. La réhabilitation des quatre baliseurs, l'acquisition de 13 canons hydrographiques et l'acquisition de matériel et équipement hydrologique hydrographique et topographique, sans oublier le volet renforcement des capacités de l'ensemble du personnel de la régie de vos fluviales, mais surtout les corps des métiers. Il est vrai que l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents aura un impact positif et visible sur le développement socio-économique en assurant la fluidité du trafic fluvial et des échanges commerciaux ainsi que la mobilité des personnes et des biens dans ces grands et beaux pays dont le cours de couvre les trois quarts du territoire national, comme l'a signalé le BG de la SETP. De l'or, l'exploitation optimale des voies de l'eau constitue un grand challenge pour la RDC qui doit relever plusieurs défis pour son émergence. Le fleuve Congo est alors censé jouer ce rôle de grand boulevard naturel en tant qu'infrastructure principale de voie de communication dont l'écoute d'entretien est moins onéreux par rapport aux autres modes de transport car c'est par le fleuve Congo que viendra la prospérité de la RDC disait un auteur. Ces deux baliseurs multifonctions dont l'inauguration est placée ces jours sous le patronage du chef de l'État portant la marque déposée de la firme finlandaise il s'agit de bâtiments flottants de 35 mètres de longueur 10 mètres de laser et d'un creux de 1 mètre 80. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer de façon solennelle l'initiation à travers l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable dans la quête des pistes de solutions idoines et durables afin de pérenniser les acquis des investissements issus de la mise en œuvre des différents projets particulièrement le processus en cours de création d'un fond d'entretien de voies fluviales et ferroviaires en sigle FONEF. En conclusion, pour une pérennisation durable des acquis du plan d'AVE, la prédicouvernement de la République et de ses partenaires au développement dans l'Union européenne au processus de création de ce fonds d'entretien de voies navigables revêtent un caractère indispensable. Excellences, Messieurs, le Président de la République, Chef d'État, Messieurs, le Président du Conseil européen, Excellences, Messieurs, le Premier ministre, Ainsi dit, nous vous réitérons notre mot de bienvenue et vous remercions très sincèrement de votre attention soutenue. Vive la RVEF, vive l'Union européenne, vive la RDC. Je vous remercie. Le réseau hydrographique de la République démocratique du Congo réhabilité utilisable plus de 2000. À présent, nous invitons Son Excellence, Messieurs l'Ambassadeur de l'Union européenne à République démocratique du Congo pour son discours. kilomètres qui vont être balisés et disponibles. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le Premier ministre des Affaires étrangères, Chers amis, c'est un honneur vraiment de m'adresser à vous sur les rives de ce majestueux fleuve Congo dont l'importance symbolique, historique, culturelle commande le respect. Nous connaissons tous l'importance pour l'économie de ce pays de la navigation sur ses voies fluviales. Les trois quarts du pays sont accessibles par voie fluviale et je sais d'expérience dans mes déplacements dans le pays que de nombreuses zones ne sont encore accessibles que par ce moyen. Pour un grand nombre de citoyens de l'intérieur du pays, les voies fluviales sont donc un cordon vital, je dirais même un trait d'union pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Avec des rivières bien aménagées et entretenues, le transport fluvial est efficace, économique et respectueux de l'environnement. Un seul convoi fluvial peut embarquer autant de marchandises que 150 wagons de chemin de fer ou 300 camions. Certains d'entre vous ont connu l'époque où le pays disposait d'un système de navigation parfaitement fonctionnel. Pourtant, malheureusement, l'histoire a fait qu'à la fin du XXe siècle, dans les années 80, dans les années 90, les aides à la navigation se sont désorganisées, les ports se sont dégradés et de nombreux bateaux ne correspondaient plus aux normes. De ce fait, le transport par voie d'eau est devenu lent et souvent dangereux et ne permettait plus d'approvisionner convenablement les grandes villes de ce pays comme peut l'être Kinshasa. C'est donc pourquoi, en réponse à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a investi 60 millions d'euros pour rendre la navigation sûre sur 2300 kilomètres de voies navigables, notamment sur le fleuve Congo et sur la rivière Kassai. Comme nous ont dit mes prédécesseurs, il s'agit d'un exemple de coopération agissante, il s'agit aussi d'un exemple de coopération concrète que nous entendons mettre en œuvre et en place avec nos partenaires congolais. Les deux bateaux que nous inaugurons aujourd'hui ont été fabriqués à Kinshasa par une entreprise européenne, une entreprise danoise, JGH Marine, dans les ateliers ici, avec des ouvriers congolais de la Société Commerciale des Transports et des Ports dont le directeur général vient d'intervenir. Ce sont des bateaux multifonctions, en même temps baliseurs, munis d'une grue pour déposer les balises, et pousseurs, ce qui leur permet de forcer des convois à se constituer, des convois de barges pour transporter un plus grand nombre de marchandises ou de personnels. Ils sont destinés à la régie des voies fluviales, dont le directeur général est également intervenu à l'instant. Avec l'inauguration qui nous réunit aujourd'hui, l'Union européenne passe le relais aux autorités nationales, ici représentées pour quelque partie de cet investissement. Il s'agit de maintenir la signalisation visible en tout temps pour les navigants et mettre à leur disposition les cartes de navigation qui leur sont nécessaires. Les opérateurs économiques, les populations à l'intérieur du pays, les populations de Kinshasa comptent sur nous, comptent maintenant aussi sur vous. Les signes et les cartes ne suffisent pas à garantir la sécurité. Il faut que la police de la route fluviale fasse la chasse aux bateaux surchargés et ne répondant pas aux normes techniques. Ce qui est aussi à la clé, c'est peut-être l'autorisation de navigation de nuit qui permettra de constituer un véritable appel d'air pour le secteur et l'économie nationale. Ce qui est aussi très important, c'est que nous puissions associer les opérateurs économiques à cette démarche. Tout à l'heure a été évoqué la création du FODEF, donc de ce fonds. Il s'agit de mettre fin à un certain nombre de tracasserie administratives, d'éliminer les taxations parafiscales et de constituer un véritable ressort de financement de cette navigation fluviale et donc de construire autour de ce projet un véritable partenariat public-privé associant l'État congolais et les opérateurs économiques au service de la population congolaise. C'est un exemple finalement de développement durable que nous pouvons mettre en œuvre. Je voudrais conclure maintenant en faisant une mention à tous ceux et toutes celles qui ici présents ont coopéré, ont agi ensemble pour mettre en œuvre ce projet, pour l'avancer, pour le développer. Il n'y a pas de coopération qui puisse se faire sans les hommes. Et ce projet, une fois de plus, est la démonstration que quand nous agissons ensemble, que quand nous agissons en partenariat, nous pouvons construire de grandes choses. Merci. Merci beaucoup, M. le Président de la République de votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup, M. le Président du Conseil de votre présence. Merci de votre présence à tous et à toutes. Voilà donc l'intervention de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il vient donc de démontrer l'importance qu'il y a d'entretenir ces 2,3 kilomètres de... M. le ministre des Transports et voies des communications pour son allocution. C'est donc le temps pour le ministre cher Ruben Okinde, ministre des Transports et voies des communications qui est donc entré en fonction depuis l'investiture et la remise de la présence d'intervention hier ici à Kintiassa dans les locaux du ministère de Transports et voies des communications. Il va donc s'adresser à la communauté ici présente mais à travers la radio-télévision nationale congolaise et s'adressera à l'ensemble du territoire national et du peuple congolais. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. M. le Président du Conseil européen, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Excellences, M. l'Ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, M. le Directeur général de la Régie de voies fluviales, M. le Directeur général de la Société commerciale des transports et de ports, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour avoir accepté notre invitation à présider personnellement la présente cérémonie malgré votre agenda très chargé. Je ne peux m'empêcher de vous rendre, Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, un vibrant hommage pour votre forte impulsion et votre ambition de valoriser les potentialités de notre pays, notamment par l'amélioration du système de transport multimodal. Le projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres de la République démocratique du Congo, PANAV en sigle, est conçu pour appuyer à travers le Fonds européen de développement, la détermination de la République démocratique du Congo d'améliorer la navigabilité d'une partie de ce voie fluviale et lacustre. L'acquisition des deux baliseurs multifonctions en faveur de la régie fluviale, de la régie de voie fluviale, procède donc du financement de l'Union européenne dans le cadre du dit projet. Ce financement a favorisé la relance des activités de la régie de voie fluviale sur le fleuve Congo, la rivière Kassaï et le lac Tanganyika. Dans ce cadre, des études techniques ont été menées, des travaux de balisage fixe et mobile effectués, des modules spécifiques de formation pour le renforcement des capacités du personnel navigant et technique ont été également dispensés. A cela s'ajoutent des canaux hydrographiques et les deux nouvelles unités flottantes faisant l'objet de la cérémonie de ce jour. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chefs de l'État, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'inauguration de ce baliseur rentrent dans la ligne droite du programme d'action du gouvernement que dirige Monsieur le Premier ministre, Son Excellence et Jean-Michel Samaloukonde Tiengue, qui fait de la réhabilitation et de l'entretien de voies de communication notre cheval de bataille. En effet, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous, 72 heures après l'investiture du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, à cette occasion de la cérémonie d'inauguration des baliseurs multifonctions. Je saisis cette opportunité pour remercier l'Union Européenne pour son appui financier et logistique en faveur de la régie de voies fluviales qui s'aligne sur la politique du gouvernement dans la relance du secteur des transports fluviales et la custre de notre pays. Les deux baliseurs qui sont inaugurés ce jour viennent renforcer les capacités opérationnelles de la régie de voies fluviales dans la réalisation de son mandat. Celui-ci consiste en effet à sécuriser la navigation sur le voie d'eau intérieure, estimée à 25 000 km à l'état naturel, dont environ 15 000 km explorés et catégorisés constituent les pines dorsales de l'économie nationale car offrant des atouts et des opportunités pour le développement de notre pays. A l'heure où le désenclavement fait partie des attributions de mon ministère, il est temps de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues pour desservir le point le plus réculé du pays. L'exploitation du réseau hydrographique congolais offre une opportunité de désenclaver plusieurs contrées du territoire national et de créer des conditions d'intégration socio-économique dès lors que son aménagement et son entretien sont assurés de manière régulière. Je suis convaincu que la voie de navigation intérieure dont l'aménagement et l'entretien sont confiées à la régie de voies fluviales demeure le catalyseur de l'expansion des autres secteurs porteurs de croissance économique tels que l'agriculture la pêche les infrastructures les mines les hydrocarbures et j'en passe. Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État Distingués invités Mesdames et Messieurs conscient de cette évidence et sur base de sa politique axée sur la relance du secteur de transport multimodal le gouvernement de la République avait résolu de conclure des accords de financement avec ses partenaires traditionnels dans ce secteur à l'instar de ce qui est fait avec l'Union Européenne. C'est ici le lieu d'inviter d'autres partenaires intéressés à rejoindre l'Union Européenne dans ce secteur vital pour le développement économique de la République démocratique du Congo. En effet, j'attire l'attention enfin, j'attire l'attention particulière de la direction générale de la régie de voies fluviales sur le sens de responsabilité et lui recommande de faire bon usage de cet outil de travail, d'en assurer l'entretien et la maintenance en vue de pérenniser les acquis du PANAV et de rendre les services attendus par les populations congolaises. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union Européenne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'était donc la dernière allocution avant la coupure du rebond symbolique par le président de la République. Cher Hubert Okinde, nouveau l'attention a donc rappelé l'importance qu'accorde le gouvernement Samalo Koundé à la navigabilité et à l'amélioration. Très respectueusement, nous allons inviter son excellence monsieur le président de la République à procéder à l'inauguration des baliseurs multifonctions. Son excellence monsieur le président de la République sera accompagnée du premier ministre, du président du conseil européen, des membres du gouvernement, du directeur général de la CETP, de la RVF, l'ambassadeur de l'Union européenne, le coordonnateur de l'ACDEDD, le directeur du cabinet et ses adjoints, ainsi que le conseil spécial. Les autres invités resteront dans la tribune. Je vous remercie. En ce lieu, c'est dans quelques minutes, le président de la République et le président du conseil européen s'avancent vers les bateaux que l'on appelle baliseurs multifonctions ici par la régie des voies fluviales. Le président va couper le ruban symbolique pour ainsi laisser ces baliseurs agir sur les fleuves, sur les différentes dièves navigables de la République démocratique du Congo, sur la rivière Kassai, sur les fleuves Congo, pourquoi pas sur la rivière Ubangui. On vous a dit que trois quarts de la République démocratique du Congo sont arrosées par des rivières qui peuvent bien être utilisées comme des routes, pourquoi pas des avenues, comme l'a dit le ministre du Transport. À travers l'écran géant qui est à votre droite. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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